Tu le connais, Poulbeau ? Tu parles, j'ai fait pipi chez lui. Certes, à Montmartre, plus d'un gosse de la butte a pu, dans le premier tiers de ce siècle, satisfaire un besoin naturel chez Francisque Poulbeau. Cela, c'était toute une époque. Mais depuis Poulbeau, si le Sacré-Cœur n'a pas changé, la vie et le paysage Montmartre-Trois, eux, ont bien évolué. Les touristes se sont multipliés, ils viennent de tous les coins du monde et la place du Tertre est devenue un carreau du temple où l'on vend du folklore à des Américains, des Allemands ou des Suisses qui ne demandent qu'à en acheter. Les peintres, eux-mêmes, cédant à la facilité commerciale, travaillent en plein air. Ils mettront pour satisfaire un public innocent la dernière touche de couleur sous les yeux même de leur éventuel client. Ils peignent, sans souci du temps, des Poulbeaux modernisés, up-to-date, aux coloris trop vifs, aux contours trop cernés, des Poulbeaux dépoétisés, sans humour ni gentillesse. Une faune qui n'existe ni à Montmartre ni ailleurs. Leur peinture est aussi imperméable que leurs sentiments, leur inspiration est aussi courte que leurs cheveux sont longs. Et dans tout cela, nous direz-vous, que reste-t-il de Francis Poulbeaux ? Eh bien, nous avons cherché, regardé, exploré. Son nom ne figure sur aucune plaque de rue, sur aucune grille de square, à l'entrée d'aucune impasse, au débouché d'aucune ruelle. Ne parlons pas d'avenue ou de boulevard. Nous n'avons trouvé sa trace ni sur la façade d'une maison, ni sur le fronton de quelques édifices. Pour Montmartre, Francis Poulbeaux n'a sans doute jamais existé. Il occupe pourtant une très grande place dans la mémoire de Roland d'Orgelès, qui fut un de ses meilleurs amis. Eh oui, un des plus vieux. Un des plus anciens, en tout cas. Cela fait maintenant 20 ans qu'il nous a quittés. Et vraiment, on ne l'oublie pas, car c'était l'être le plus attachant, le plus charmant, le plus insouciant qui fut. Il n'a jamais quitté Montmartre. Il a commencé à habiter au Maquis. Pour finir, il est allé mourir dans le Maquis, quand cette avenue, Muge Junot avait été tracée. Et dans toute son existence, il ne s'est jamais éloigné à plus de 500 mètres du Moulin de la Galette, qui était son premier centre d'attraction. Il n'était pas né, d'ailleurs, à Montmartre. Il était né à Saint-Denis, où ses parents étaient instituteurs. Et là, il avait grandi avec les gosses de la rue et avec les gosses du ruisseau, qu'il devait dessiner toute sa vie. Tu sais, la maîtresse de la quatrième, elle vient d'avoir deux gosses à la fois. Tiens, je ne savais pas qu'elle avait de mari. Encore, elle m'abîmait mes choux de pommets pour trouver un petit frère. Je regardais dans tous, il n'y en a pas un seul par ici. Si tu trouvais une petite sœur, je me marierais avec elle. Mais tu ne trouveras rien. Ils se foutent de toi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là ? Vos-tu me reporter cet oreiller sur ton lit ? Mais... Mais... Je veux avoir une poupée. Je vais vous le dire, moi. Les enfants, ça se fait, mais je ne sais pas comment. Un jour, il a eu l'idée d'envoyer un dessin, un journal d'enfants, un journal gay de l'époque qui s'appelait Le Pelle-Melle. Il a envoyé ses premiers croquis avec une lettre insolente sans savoir où il disait « Je vous autorise à les reproduire ». Le directeur du journal est donné de l'appel de ce gamin et a regardé ses dessins avec attention. Vu qu'ils étaient bons, il les a pris. Ça donnait l'idée à Poulbo. Et Mondeux a un peu confiance à ses parents. Son père a dit « Tout le monde, il faut que tu fasses des études. Si tu veux devenir un grand dessinateur, un grand peintre, il faut faire quelque chose. » Alors, il a eu une idée, son père. Par un de ses amis, qui était conseiller municipal de Saint-Denis, il a obtenu une lettre d'introduction pour Jérôme, peintre et sculpteur célèbre de la fin du dernier siècle, membre de l'Institut, un monsieur Glorieux, directeur de l'école des Beaux-Arts, un homme étonnant. Alors, avec sa lettre de reproduction, le bon Francisque Poulbo est allé se présenter à l'école des Beaux-Arts. Il est tombé sur une bande de chahuteurs qui l'ont impressionné. « Est-ce que le maître Jérôme est là ? Il va venir attendre, mon petit vieux. » Alors, il attendu. Il se disait « Est-ce que je vais avoir le courage de l'aborder ? » Il s'était répété 50 fois « Je devrais lui dire, cher maître, je vous apporte une aide de recommandation de monsieur Machin, etc. » Et je suis dessiné à dessiné. Il répétait sa leçon et il se trompait. Quand enfin il entend un brouhaha, c'était le vieux maître qui arrivait, comme il était toujours sanglé dans sa zingote avec une large décoration au côté, et avait redressant la tête et se cambrant. Alors, il s'est approché et puis vraiment, il n'a pas osé. Il a dit « Non, non, il est trop important pour moi, je ne peux pas me présenter à cet homme-là. » Le soir, il est rentré chez lui. Il a dit « On n'a pas voulu de moi à l'école. » On a dit qu'il y avait déjà trop de monde. « Eh bien, mon Dieu, il s'en est pas mal trouvé. » Car au lieu de travailler à l'école des Beaux-Arts et de dessiner des nues académiques, il s'est dessiné, il s'est contenté de dessiner les croquis de la rue. Comme premier maître, eh bien, il a eu ceux qu'il voyait sur les murs et dans le cabaret Bruon qui se trouvait au boulevard Rochechoir devant le collège Rollin où il avait fait ses études. Et là, il voyait de beaux dessins qui il trouvait étonnants dans leur simplicité. C'était ma foi des dessins de Toulouse-Lautrec. C'était un bon maître pour un dessinateur. Il s'en est inspiré et il s'est mis à dessiner très librement. Il a dit « Mais tout de même, au sein de Nice, c'est trop loin de Paris, je vais venir habiter Paris. » Et pour Poulbeau, Paris, c'était évidemment Montmartre, la butte Montmartre, le maquis entre la rue Girardon et la rue Collincourt. De l'herbe, des marronniers, des becs de gaz, du talent et de l'esprit. Il ne faudra pas moins d'une guerre pour faire pousser là des buildings et de deux pour qu'y fleurisse le supermarché touristique. Mais lorsque Poulbeau s'y installa, c'était la campagne aux portes de la ville, le rêve, la bohème et la liberté. Le Montmartre de Poulbeau, c'est le monde où la guinguette devient beuglant, puis cabaret, où il suffit d'une enseigne dessinée par André Gilles pour qu'on baptise Lapin Agile, l'auberge de la mer Adèle. C'est un monde de petits vignobles encore prospères. C'est un monde bien vivant où les pavés retentissent du claquement des galoches des enfants. C'est un monde qui commence déjà à entrer dans sa propre légende. Sale cochon, on va faire marcher ton bateau dans la tienne. Et comme il ne pouvait pas vivre sans les gosses, il les attirait chez lui. Il avait fait construire un grand portique où on avait un trapèze, des anneaux, des balançoires et les gosses venaient là. Il connaissait les gosses de la rue de Pique bien mieux que le connaissait l'instituteur et le directeur. Ils disaient tous ses secrets, ils jouaient avec eux, s'amusaient avec eux, les bourrets de gâteaux, ils leur achetaient des galoches. Il était adoré par ses enfants et il les adorait lui aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Les jeux des enfants étaient sa distraction principale. Leurs réflexions lui suggéraient des dessins. Une mine de dessins allait naître de mots recueillis, réinventés, produits d'une observation élaborée de ce monde naïf, insouciant et joyeux, les gosses de la butte. et les sous-titrage Société Radio-Canada Quand il sortait dans la rue, c'était une kyrielle de gosses qui l'avaient derrière lui. Il criait, bonjour M. Poulbeau, bonjour M. Poulbeau. Et le dimanche, quand il prenait son apéritif à la terrasse de Manière, le bistrot de l'art de Colincourt, il y avait toujours des petits qui venaient auprès de lui pour prendre un peu de grenadine avec de l'eau qui pique. Et les autres le regardaient jalousement, celui qui avait été élu. Poulbeau était heureux là, il était parmi ses gosses, comme un grand gosse lui-même qu'il était. Il était vraiment le dieu des enfants de la bute. Mais Poulbeau avait bien une épouse. Ah oui, oui, il était même plus marié que n'importe qui car il se mariait tous les ans avec la même femme. Ce qui ajoute un peu de moralité. Il avait eu l'idée de dire c'est un beau jour tout de même célébré, autant que son nom célébré souvent. Et tous les ans à la même date, il se mariait avec Léona qui se mettait en blanc avec des fleurs d'oranger. Lui en habit, il se faisait friser. Et tous les invités devaient se grimer, se maquiller, se costumer. Alors les uns étaient en garçons d'honneur, les autres en paysans qui arrivaient de la campagne avec un panier et une oie. Et un autre en belle mer, il y avait des zoaves, il y avait de tout. Et tout ce cortège burlesque à les dîner à Montmartre. Puis après on allait en bois, au bois, en landau, on était admirés par les passants qui croyaient vivre la marguée. Eh bien ça lui a porté bonheur car quand il s'est marié, il s'est dit non décidément ça ne sera jamais aussi drôle. Quand il s'est marié pour de bon, ça ne sera jamais aussi drôle que nos mariages d'autrefois. Et cette fois-là il s'est marié simplement avec quatre témoins sans le dire à personne. Donc chaque fois qu'une eau des barraques était dans l'air, il sautait dessus. Ainsi, moi j'avais l'idée d'élever en haut de Montmartre, tout en haut de la rubique, une statue à Esaü au nom de la société des imprévoyants de l'avenir. J'étais imprévoyant de l'avenir et Poulbo aussi. Et alors nous devions très bien de rendre hommage à ce grand prédécesseur qui avait méprisé l'argent au point de vendre son droit d'aînesse pour un prêt de l'Atlantique. On cite toujours en exemple dans la Bible qui est pourtant un livre sérieux Jacob et on ridiculise plutôt le bon Esaü. Moi je suis pour Esaü car Esaü avait un brave cœur, Poulbo était de mon avis. Esaü, il aimait bien son père, sa mère, il ne pensait pas qu'il ne les perdrait jamais. Très que Jacob était malin, il disait le vieux n'est pas très bien portant, il va claquer, n'est-ce pas ? Je crois que si j'étais le fils aîné, ça vaudrait mieux. Il achetait le droit de son frère pour un plat de l'Atlantique. Ça prouve que son frère était gourmand, ce qui est une qualité, et que Jacob était trop prévoyant, ce qui est un défaut pour moi. Malheureusement, cette société des Ahü, nous n'avons jamais pu l'élever. Mais il y a une autre statue qui nous doit beaucoup. C'est la statue du général Dumas, Place Malzère, les Parisiens à voir au passage. Le père d'Alexandre Dumas, qui a été général, un général courageux, il a sa statue. Elle était là depuis des mois et des années sans qu'on songeât à l'inaugurer. Personne ne se dérangeait pour inaugurer la statue. Nous avons trouvé cela ridicule. Un jour, on dit bon, faisons, on l'inaugurait sans personne, à nous de seuls. On a fait une fête où Poulbo est arrivé en habit, ou en redingote, je crois en redingote. Il était merveilleux, il jouait le préfet ou un autre personnage important. Les agents qui étaient là de service ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a une inauguration de sa propre vue. On a couru au commissariat, on a pris le commissaire à Follet, qui a envoyé des agents pour retenir la foule. Et on a procédé en grande pompe à l'inauguration du général Dumas. On a enlevé le droit que nous avions mis sur la statue. Ça a été très bien. Mais ça a été tellement réussi que jamais depuis l'administration n'a osé inaugurer vraiment la statue du général Dumas en disant, mais non, nous allons nous couvrir de ridicule, ça a été inauguré d'une fois. Si bien qu'une fois seulement, le général Dumas a été inauguré, c'est par Poulbo. Tu parles de la gueule qu'il a ? Travestis, balles, fêtes pour ceci, galas pour cela, tout permettait à Poulbo d'oublier la réalité de ce montmartre pauvre, de toute cette misère excessive qui autour de lui retombait sur des innocents. Mais il ne s'agissait pas d'oubli, bien au contraire. C'était l'aide et le secours que l'on trouvait chez lui, derrière le masque de l'insouciance et du canular. Au 13 avenue Junot, dans sa dernière maison, celle qu'il avait fait bâtir sur ce terrain de l'ancien maquis, il n'avait rien oublié. Et les murs eux-mêmes se sont rehaussés des mosaïques colorées par les têtes souriantes de ces petits poulebeaux, dont il était le vrai père et auquel il devait toute sa renommée. Au premier étage, la fenêtre de la chambre de Poulbo s'ouvre encore sur les ailes du moulin de la Galette, dernier survivant de l'ancienne butte Montmartre. Cette butte où tout se transforme, où tout disparaît, mais où, cependant, se maintient un souffle poétique qui, en dépit des voitures et des bruits de la ville, ranime dans nos mémoires le souvenir des Mimipinson, des Murgères, des Macorland, des Bruans et des Max Jacob de tous siècles et de toutes essences qui l'ont chantée, qui y ont vécu, aimé et souffert. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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